Alors je recommence parce que je suis joueur, donc c'est vous montrer comment j'ai procédé pour récupérer uniquement la dalle qui vous nous intéressez pour les altitudes. Donc en résumé, tout est parti du site d'IGN, téléchargement, RGE alti, et puis 5 mètres parce que le fichier, sinon 1 mètre là, il est colossalement lourd. Voilà, donc là, normalement, et j'ai recommencé mon téléchargement là parce qu'en fait j'ai un problème, à première vue j'ai un problème avec mes fichiers. Donc ça je vais fermer, je vais dans mon petit dossier, dans mon petit dossier téléchargement, j'ai ça. Voici mon archive, c'est un fichier 7-zip, donc je vais le désipper avec 7-zip, hop, je vais prendre cette option, ok. Ce fichier initialement faisait 226 Mbps, et décompressé, il va faire plus, à première vue il en fera au moins 700, 800, c'est écrit là en fait, il en fera 1900, 2 gigas, presque 2 gigas. Donc c'est un fichier monstrueux. Alors si je rentre dedans, il y a les données qui sont là, au format ASC, c'est ce que je cherche, c'est des petites dalles. Et puis pour me repérer, je crois que c'est lui qui est important, donc c'est dans le supplément livraison, j'ai ça. Et je retrouve un fichier SHP, ok. Et puis je pense que tout est expliqué dans l'ISEMOI, dans l'ISEMOI, si je l'ouvre. Et bien non, ça ne m'explique rien, mais je vous avouerai que je n'ai pas tout lu. Documentation descriptive du code... Donc j'en ai une autre, quelques... Non, enfin bon, donc s'il n'est pas là, métadonnées livraison... XML... Bon, soyons fous. Alors, première étape, ça va être, alors déjà, de déplacer ce dossier, et de le ranger dans mon dossier test. Toc, donc ça, je le déplace, pof. Donc maintenant, normalement, j'ai ce truc-là, ok. Normalement, mon archive, je n'en ai plus besoin, je la supprime. Normalement, dans QGIS, je vais pouvoir... Alors, je n'ai gardé que mes limites, mais mes limites sont toujours au bon endroit. Nous sommes d'accord, tiens, je vais zoomer comme ça. Non, et puisque j'ai téléchargé tout le 44, ça doit me faire un truc énorme, c'est pour ça que j'ai un peu dézoomé. Je m'en vais vous montrer le problème, donc, plus. Ça, je peux fermer, je peux fermer, donc je m'en vais ouvrir. Dans mon fichier test, je refais le chemin parce que j'ai un petit doute. Test, RGE-Alti, Toc, Données. Là, je retrouve mes fichiers ASC et je vais commencer à partir du 300, 300, 700, voilà. Et moi, je vais me prendre tout ce qui est en dessous et je laisse tomber le 305. Je veux comprendre comment fonctionnent le 03 et le 67. Donc, je vais cliquer sur Ouvrir. Je vais cliquer sur Ajouter. Et j'ai toujours ce message d'erreur. Quand on est bête. Donc, c'est un fichier Raster. Alors, on y va. Ajouter. Voilà. Donc, on n'oubliera pas. Raster. Je ferme. Alors, moi, de ce que je comprends, je vais réduire toutes mes légendes. Alors, vous avez ici les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 fichiers ASC que je viens de télécharger. La logique, c'est le 0, 3, et puis 7, 130. Alors, je vais zoomer. Donc, ce n'est pas du tout l'endroit qui m'intéresse. Donc, ça se superpose bien. Mais je vous présente le 67, 30. C'est celui du haut. Le 67, 40, c'est celui-là. Tiens, d'ailleurs. Alors, moi, je me dis, avec un peu de chance, moi, je vais taper dans les 67,000. Dans les 6700, pardon. C'est à peu près, mais c'est peut-être même encore un peu trop haut par rapport à la zone d'études que je veux. Donc, je sais que je vais garder, je vais être en dessous de 67, donc 66, 80, c'est par 5, 95. Enfin, voilà. Donc, je vais me perdre un peu là-dedans. D'où l'intérêt, donc ceux-là, je les supprimerai, mais d'où l'intérêt de télécharger. J'ai, donc, je vais faire plus, pour le coup, le fichier vecteur qui se trouve dans les données supplémentaires, là. Lui, il va m'intéresser. Lui, il va m'intéresser. Ajouter. Fermer. Parce qu'il va me présenter un caroyage de Nantes, de la Loire-Atlantique. Et ce qui va me permettre, alors je vais le mettre en dessous. Toc. Ce qui va me permettre de bien repérer mes petits carreaux. Alors, laissons-le réfléchir. Ils étaient par ici, je crois. Ou peut-être par ici. Donc. Donc, vas-y. Source. Non, la source. En dessous, j'ai dit. Donc, je suis censé voir. Mes couches. Mon modèle. Voilà, il est là. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que. Eh bien, moi, ce que je comprends, ok. C'est que je m'en vais aller chercher. Alors, je remets mes limites d'études. Je vais les remettre dessus. L'idée, ça va être de ne sélectionner. Enfin, c'est de choper la coordonnée du carré qui m'intéresse. C'est bien limites. Limites. Je suis censé te voir par là. Ok. Je me rends compte que ma limite d'études, elle, concerne deux carrés. Donc, je vais aller dans mes sources. Tiens, d'ailleurs, celle-là, je vais directement les supprimer. Un clic droit. Supprimer les couches. Yes. Alors, dans mes sources, si je prends le petit bouton information qui est là-haut, si je clique ici, source, si je clique ici, résolution, dérivée, source, set, action, code, corrélation, 10, moi, je veux plus que ça, coordonnées, 34, action, code, 4, tiens, action, qu'est-ce que j'ai affiché le formulaire de l'entité, corrélation d'image, sagement, moque, résolution, 1 mètre, Je voudrais juste le nom. Pas du possible. Si je fais ça. Alors, j'avais vu un truc qui allait peut-être m'aider. Si là, ça ne me donne pas le résultat, si je fais un clic droit, afficher la table d'attribution, ça me donnera quelque chose. Aucun intérêt. Source, résolution, origine, nom, code, 4, action, dérivée. Alors, ok. Je vais noter sur un bout de papier, coordonnées, là, 35, 2. 35, et puis, 66, 9, 2, 35, 2, 4. Allez, je note ça. Et puis, je me dis que ça doit bien correspondre. C'est peut-être lui. Tiens, 35, 18, et puis, 66, 9. Et ça, c'est quoi ? Et lui, moi, je lis du 34, 34, 71, et puis du 66, 9. Donc, que le 66, 9, le Y soit identique, ça me plaît bien, parce que c'est sur la même ligne. Et puis, 34, 35, ça devrait marcher. Donc, fort de cette information, je m'en vais jouer une nouvelle fois, faire plus. Allez chercher, pour le coup, pop, 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 deux fois la même erreur, un raster. Non pas dans mes supplémentaires, mais dans mes données, c'est fastidieux. Je vais peut-être les classer par numéro. Et moi, je suis intéressé, alors, par un 35, 66, 9. Un 35, un 035, alors, un 035, j'y suis, 6, 6, 6, 6, 6, alors, je veux le 92 dedans, 6, 6, alors, 035, 92. Allez, et je vais prendre, comme je ne suis pas trop, je vais prendre ces trois-là, celui-là, 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 et celui-là. Et puis, et je fais la même chose avec le 3, 4. Donc, 6, 6, 8, 5, et le 0, 3, 4. Je crois que ça doit être, je vais déjà faire ouvrir. Et puis, je vais faire ajouter, déjà, est-ce que je tape au bon endroit. Je ferme. Je ne suis pas trop mal, mais je ne suis pas au bon endroit. Donc, je veux celui d'à côté. Alors, tiens, ça va être plus simple, là. Allez, ok. Donc, celui que je viens de décocher, c'est celui que je cherche. Et donc, ceux que je vais supprimer, ce sont ces deux-là. Donc, je sais maintenant que je suis sur la bonne ligne. Si je fais 6, 6, 9, 5. Je ne suis pas sur la bonne colonne. Alors, je pense qu'il faut que je tape 0, 3, 50. 0, 3, 50. Ok, allons-y. Plus. Alors, 0, 3, 50. 0, 6, 6, 6, 9, 5. Ok, lui. Et je vais faire ouvrir, comme ça, je verrai déjà. Est-ce que c'est le bon ? Fermé. Yes. 0, 3, 50. Et bien, après, un 0, 3, 45. Hop, 0, 3, 45. Tiens, donc, lui, je vais le monter. Le 0, 3, 50, on est d'accord, il me plaît. Ok. C'est laborieux, hein. Ouais, ok, il me plaît. Et donc, on a dit, celui qui me manque, c'est le 0, 3, 45. Donc, on y va plus. Et ce sera la fin de cette vidéo laborieuse. Ok. On a dit 0, 3, 45. Et 6, 6. 9, 5, c'est lui. Ok. Ajouter. Et puis fermer. Et c'est bien lui que je vais monter à côté de l'autre. Donc, ça, c'est les deux que je garde. Et ça, c'est les deux que je supprime. Donc, je peux supprimer quand il me rendra la main. Pardon, annuler. Celui-là. La source comprise, d'ailleurs. Un clic droit, supprimer la couche. Et normalement, je regagne en vélocité. Puisque, 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 puisque maintenant, j'ai beaucoup moins d'éléments. Toc. Alors, le fichier de forme, le voilà. C'est du gris. C'est du gris. Et chacun de ces points-là est défini par une altitude que vous retrouvez dans la légende ici. Toc. Plus c'est noir, plus c'est bas, et plus c'est haut. Plus c'est blanc, plus c'est haut. Voilà. Donc, fin de cette vidéo. Ça, c'était laborieux. Mais c'était comment récupérer les fichiers ASC qui vous intéressent par département. Sous-titrage ST' 501